Alors, je suis avec David Veilleux de l'équipe Europe Car au lendemain de la course Grand Prix cycliste de Montréal. Alors, David, comment as-tu trouvé ces deux courses-là, Grand Prix cycliste de Québec et de Montréal? Ces deux très belles courses, très difficiles, le niveau était très relevé. L'an dernier, j'avais seulement fait Québec, mais j'ai remarqué que cette année, c'était encore plus difficile à Québec que l'an dernier. Les gars sont venus ici pour courir et je pense qu'un tour, ça a quand même été un facteur. Montréal, c'est un parcours très difficile, c'est quasiment une étape de montagne. Je pense qu'il y a 4000 mètres d'ascension. Non, c'est des belles courses et le niveau est très très bien. Et puis, dans ton équipe, c'est ta première saison avec cette équipe-là. Est-ce que justement pour ces deux courses ici, tu avais un rôle spécifique à jouer? J'avais déjà une semaine de plus à la maison et j'étais déjà habitué au décalage horaire. Donc, j'étais prêt, j'étais motivé. Je ne savais pas trop les gens m'allait être comment. La première semaine que je suis venue, j'ai vraiment eu la misère à être récupérée. Mais finalement, tout s'est mis en place pour la fin de semaine. J'ai vraiment eu les meilleurs gens de la saison. Oui, tu avais l'air en bonne forme puis en avant. Explique-nous, tu étais dans l'échappée à deux tours de la fin avec 14 autres hommes dans la course. Comment te sentais-tu vers la fin? Est-ce que tu avais pensé à la victoire ou que tu pensais vraiment faire un bon coup à ce moment-là? À cinq tours de la fin, quand ça a commencé à vraiment accélérer, je me suis accroché de peine et de misère. Puis, dans ma tête, je me suis dit bon, les deux s'en viennent bientôt. Juste avant deux tours à faire, je me suis retrouvé dans un groupe de 14. Puis, c'était un bon groupe, plusieurs équipes représentées. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris un relais et puis les gars n'ont pas suivi derrière. Fait que j'ai continué mon effort parce que j'avais peur que s'ils commençaient à sauvegarder. On l'a laissait reprendre rapidement. Mais finalement, j'ai fait peut-être un kilomètre et demi. Et puis ensuite, j'ai vu que c'était bien obtenu derrière. Fait que j'ai levé le pied pour réintégrer le groupe. En tout cas, félicitations pour ces courses-là ici.